Bonjour, aujourd'hui on va parler un peu de la grammaire. C'est quoi la grammaire ? A quoi sert la grammaire ? La grammaire est l'ensemble des règles de la langue qu'on doit respecter pour construire des phrases correctes et qui ont un sens. Pourquoi étudier la grammaire ? Tout simplement pour écrire et parler correctement une langue. Si on prend l'exemple suivant, cette phrase n'a pas de sens parce que je n'ai pas placé les mots correctement. Pour avoir une phrase correcte, je dois respecter la place de chaque élément ou bien de chaque mot qui compose cette phrase. Alors si j'ai respecté les règles de la grammaire, je vais obtenir la phrase « le loup entre dans sa taverne ». Maintenant la phrase a un sens. La grammaire nous permet aussi de distinguer ou bien de reconnaître la nature. Alors on dit « nature » ou bien « classe grammaticale ». Tous les mots n'ont pas la même nature. Il y a des noms, des adjectifs, des adverbes, des prépositions, des verbes, etc. Par exemple, « classe », « classe », « hôpital » et « ilies », ce sont des noms. « Grand », « sourd » et « long », des adjectifs, « très », « vraiment », « bien », des adverbes. La grammaire permet aussi de distinguer la fonction des mots qui composent la phrase. La fonction, c'est-à-dire le rôle que joue un mot dans une phrase. Est-ce que c'est un sujet, un verbe ou un complément ? La grammaire nous permet aussi d'utiliser correctement la ponctuation. Quand on dit ponctuation, c'est-à-dire l'emploi des points, des virgules, des guillemets, les deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. J'ai donné deux exemples qui se composent des mêmes mots. « Tu viens avec et moi ». La différence entre la première et la deuxième phrase, c'est la ponctuation. La première, j'ai ponctué avec un point. La deuxième, j'ai ponctué avec un point d'interrogation. Alors, la première phrase, « tu viens avec moi ». Dans cette phrase, j'annonce à la personne à qui je parle qu'il va venir avec moi. Par contre, dans la deuxième, « tu viens avec moi », je lui pose une question. Je lui demande « est-ce qu'il va venir avec moi ». Donc, la ponctuation est aussi importante parce qu'elle peut faire ou bien donner un changement de sens. Corrigeons ces phrases. « Va chaque jour au Ahmed Club ». Asma appelle sa soeur Amina, sa cousine lui répond. « Chaque matin, boit anas sans lait ». Vous pouvez faire pause à la vidéo pour faire l'exercice. La première phrase n'est pas correcte parce que je n'ai pas bien placé les mots qui composent cette phrase. Alors, la phrase correcte sera « Ahmed va au club chaque jour » ou bien « chaque jour, Ahmed va au club ». La deuxième phrase, ce qui manque, c'est la ponctuation. Alors, juste en ajoutant la ponctuation, je peux obtenir deux phrases différentes. Asma appelle sa soeur Amina, point. Sa cousine lui répond. Asma appelle sa soeur, point. Amina, sa cousine, lui répond. Donc, vous remarquez que j'ai seulement changé la place du point. Dans la première phrase, j'ai mis le point après Amina. Et c'est la soeur qui s'appelle Amina. Pour la deuxième phrase, j'ai placé le point après sa soeur. Et c'est la cousine maintenant qui s'appelle Amina. Pour la troisième phrase, chaque matin, boit anas sans lait. Le seul problème dans cette phrase, c'est que j'ai placé le verbe avant le sujet. Alors, en français, en général, le sujet se place avant le verbe. Ce n'est pas comme en arabe. A la fin, je vous souhaite une bonne visualisation. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like. Merci.